Je vous présente Victor. Victor, c'est le grand champion et Corentin, nous deux grands champions. Alors ils jouent à Lille, ils ont encore un petit cœur bordelais, surtout Corentin. Et surtout on a deux grands champions puisque un a été capitaine et est capitaine de l'équipe de France et Corentin c'est le gardien de référence de l'équipe. Donc là je vous ai vu tout à l'heure, j'ai trouvé génial en fait le temps que vous consacrez comme ça aux enfants pour leur expliquer. Je crois que ça leur donne encore plus envie de s'améliorer, de se concentrer et de réussir. Ouais, ça fait plaisir de voir des jeunes qui sont motivés parce qu'ils sont en sport-études donc ils sont motivés à la base pour faire du haut niveau et on essaye de leur donner, en tout cas nous, ce qu'on vit au quotidien en équipe de France et ce qu'on a mis en place pour y arriver. D'accord. Et toi Corentin, alors je te préviens, j'ai pris quelques petites vidéos, des jolis gestuels sur les attaques défenses, etc. Non mais comme dit Vic, moi déjà ça fait plaisir de revenir ici, j'ai commencé le hockey dans ce club et ça fait d'autant plus plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont vraiment intéressés par le hockey de haut niveau, qui sont investis et volontaires et ça c'est cool, on voit que le club se développe bien et c'est de bonne augure pour la suite. Et puis l'équipe de France s'est bien développée puisque maintenant vous êtes 10e classement mondial, ce qui fait que de facto, vous seriez déjà qualifié pour les Jeux Olympiques, n'est pas ce que je comprends ? C'est ça. En plus ça se passe en France, donc vous serez, on compte sur vous, parce que c'est que dans deux ans maintenant. Ouais, c'est ça, et puis ça va être un bel axe de motivation ça aussi. Effectivement, tu dis qu'on est passé 10e mondiaux et c'est hyper encourageant parce qu'on commence à taper régulièrement des top 5, et donc on y va en avant pour la médaille au jeu. En dernier point, j'espère, ah vas-y, tu pourras la ressortir. Et dernier point, je voulais sous-travailler. Dernier point, alors vous allez venir nous voir au Café Ré pour le festival ? En juillet, vous pensez qu'il s'est passé ? J'étais déjà venu l'année dernière pour le Café Ré Festival, finalement avec le Covid c'était un peu compliqué. Donc cette année, j'espère qu'il aura lieu. Et t'es encore rentré aussi, tu vas venir ? Evidemment, je suis de la région, ça sera un grand plaisir. Ça va être génial. Non mais écoutez, merci beaucoup.